Hey yo la team, c'est Skydo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de super fêtes, je vous souhaite une excellente année avant toute chose. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, ça fait un petit moment je sais, mais je suis désolé, il n'y a aucun jeu qui me hypé, qui me donnait envie de faire une vidéo en cette fin d'année 2022. Espérons que 2023 soit plus béni, en tout cas il y a déjà des gros MMO qui arrivent, sur lesquels je ferai beaucoup de vidéos, croyez-moi je serai là les gars. Mais aujourd'hui on est là pour parler de Eversoul, donc encore un jeu mobile, un jeu mobile qu'on va dire le premier banger de 2023 qui était attendu, les close beta ont ultra bien marché, ça a hypé beaucoup de monde. A savoir il est full en anglais, à savoir si vous êtes en Belgique les amis, il va vous falloir un VPN pour pouvoir rentrer dans le jeu, malheureusement c'est région loc. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'Eversoul ? Eversoul c'est un classique gacha RPG comme on le fait depuis le début sur la chaîne, comme il en existe des millions sur Google. On essaie de faire le tri au milieu, de vous proposer des vidéos sur ceux qui vraiment vont marcher, sur lesquels vous pouvez vous investir, parce qu'il y aura du long terme derrière. Donc ici c'est développé et édité par Nine Ark et Kakao Games, Kakao Games qui édite le jeu, donc qui est un très gros studio, ça devrait avoir quand même les reins assez solides. On va regarder aujourd'hui comment re-roll, comment re-roll le plus rapidement possible, voilà c'est ce qui nous intéresse vraiment, et un peu la tier list. Alors la tier list c'est compliqué dans le sens où il n'y a pas de réel tier list. Il y a eu deux clauses bêta, les persos ont changé, les sorts ont changé au milieu, il n'y a pas vraiment, personne ne peut faire une vraie tier list. Sur deux clauses bêta c'est un peu court, tu vois. Quand il y a des jeux qui sont sortis avant dans d'autres pays, qui n'arrivent qu'ici, ouais la tier list on peut la faire ici. Je vais plutôt vous montrer dans chaque race les persos qui ressortent le plus, on va s'appuyer aussi sur une base de données qui est faite par beaucoup de joueurs. Et tous les retours identiques qu'il y a eu lors des phases bêta, des persos vraiment qui ont les kits un peu les plus broken dans chaque race. Mais de là à dire lui, la tier list n'est pas encore possible. Ceci étant dit, peut-être dans quelques semaines quand il y aura une vraie tier list en place, on l'analysera ensemble, on la regardera ensemble. Maintenant on va commencer par re-roll. Donc là vous avez le choix, ça vous connectez directement avec Facebook, Apple ou Google selon où vous avez pré-registreur pour le jeu, si vous avez pré-registreur. Vous prenez vos cadeaux de pré-registration, vous faites vos invocations, vous avez ce que vous voulez, vous restez avec votre compte et vous partez. Ne vous prenez pas trop la tête pour re-roll sur ce jeu. C'est le genre de jeu où il faut beaucoup de doublons pour que vos persos, malheureusement, j'aime pas trop ce système. Mais ici c'est comme ça, il va falloir beaucoup de doublons, ne vous prenez pas trop la tête. Sinon vous pouvez ici log en tant qu'invité et c'est ce qu'on va faire ensemble, ça je vais vous montrer 2-3 petits tics pour aller un petit peu plus vite. Donc nous on va log en tant que guest, on part en tant qu'invité. Allez c'est parti, du coup on va arriver là dans le tuto. Donc vous allez voir, on a une petite partie tuto et ensuite ça va s'enchaîner avec je crois 4 ou 5 combats et c'est terminé. Donc une fois la petite cinématique terminée, vous allez avoir ici un menu, soit pour mettre auto, soit menu. Donc cliquez sur menu et vous cliquez sur skip, accept the request, skip, etc, etc. Le but c'est de, vous allez voir souvent c'est caché un peu, tu vois il y a menu, puis skip, menu, puis skies on va mettre, c'est parti. Et si tu gardes ce compte les gars vous pourrez me retrouver comme ça. Donc là le but c'est vraiment de skip tout le long. Deuxième petit tip, c'est ici du coup lorsque vous allez arriver à une phase de combat qui va vous montrer. Ici les deux flèches ça va être pour faire en sorte que le combat soit en automatique et soit rapide en vitesse 2. Maintenant ce qu'il ne vous a pas montré, c'est qu'en plus qu'il soit automatique, vous pouvez carrément aller jusqu'en vitesse 3. Vous voyez, vous appuyez, vous rappuyez, vous passez en vitesse 3. Donc là c'est vraiment la vitesse la plus rapide possible pour terminer ce tuto. Après les gars c'est vraiment un rail le truc, vous suivez tout le long, vous cliquez où il voulait cliquer et on se retrouve au moment des invocations de sélection. A tout de suite ! On se retrouve donc au moment où on doit effectivement invoquer. Donc en plus de devoir invoquer, il y a quelque chose qui va être important, c'est là on va commencer à regarder quel perso nous on aimerait focus. Pour ce, je vais vous montrer quelque chose. Voilà ce qui aujourd'hui se rapproche le plus d'une tier list. Donc vous pouvez voir, on est sur le site Pridou NGG que je peux vous mettre en description si vous le souhaitez. Et ici ils sont tout comme moi assez honnêtes en vous disant écoutez, on a open beta, close beta, on ne va pas pouvoir vous donner un vrai retour pour faire une vraie tier list. Par contre, dans chaque catégorie, là il va sortir quelque chose d'intéressant, c'est au moins deux persos qui vraiment cassent le jeu. Donc là, la première invocation qu'on va avoir sur le jeu, ça va être une invocation à sélection. Donc vous allez invoquer, invoquer, invoquer jusqu'à ce que vous ayez le perso que vous voulez dedans. A savoir qu'il ne peut n'y avoir qu'un seul perso épique, donc de rareté maximum du jeu. Donc le but du jeu, on va dire ici, ça va être moi, ce que je vais faire pour ma team, c'est d'essayer d'avoir un de chaque. Vraiment, ça va être un de chaque pour avoir la team la plus complète possible. Défenseur, support, caster, corps à corps, etc. Et je rajouterai après encore un autre support. Bref, ceci étant. Ici, vous allez voir, par exemple, pour les humains, les deux persos qui ont le plus haut potentiel. Donc on a un support en caster. Pourquoi c'est les persos qui ont le plus haut potentiel ? Parce que de ceux qui sont actuellement disponibles dans chaque race, c'est les deux qui ont les kits les plus craqués, les plus utiles à tous les autres, qui combo le mieux avec les autres, etc. C'est comme ça qu'ils se sont basés. Bon, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire prenez tel perso, tel perso, tel perso. Alors moi, je vais plutôt aimer pour Jade. J'aime bien, j'aime bien son style à elle, donc peut-être m'orienter vers Jade. Ceci étant dit, il y a tous les persos qui sont ici, sont ultra utiles. Donc, que vous tombiez sur une session avec Catherine, avec Jade, que ce soit Eira, Suni, Talia, Vivienne. Après, j'aime bien elle aussi, Petra me plaît beaucoup. Nini, Petra du coup. Petra qui est un tank de mémoire, voilà, un defender qui m'intéresse énormément. Donc je vais peut-être passer sur elle, on verra bien. En tout bien, tout en air. Adriane et Ayame. Voilà, c'est les persos que vous allez essayer de focus. Si vous tombez sur l'un de ces persos-là lors de votre invocation en sélection, je vous invite à venir voir ici et à regarder un peu ce qu'elle fait réellement. C'est ce qu'on va faire là maintenant ensemble. Donc, c'est parti. On va couper ça. Et on va aller invoquer. Donc, Summon. Ça, c'est la première Summon que vous pouvez faire. Vous voyez, c'est une Summon à choix. Et ensuite, vous aurez une Summon entre guillemets gratuite. Mais là, il n'y a aucune sécurité d'obtenir quoi que ce soit. Donc, le but du re-roll, ça va être ici à choix d'avoir le perso que vous souhaitez récupérer. Et ensuite, dans la gratuite, d'avoir le perso, un perso bien. Vous voyez ? Là, vous n'aurez pas le choix. Maintenant, j'ai essayé quelque chose. J'essaie ici de lancer ma Summon. On va laisser l'animation quand même parce qu'elle est un peu stylée. Au moins une fois. Forcément, il y a un épique. C'est garanti. Donc, forcément. Donc, j'essaie quelque chose ici. C'est d'invoquer ma première Summon ici. Et d'après, essayer de faire la gratuite. Vous savez ? Pour voir si déjà, je peux avoir quelque chose de ouf. Si, en plus de ce truc de ouf, je ne l'ai pas en doublant. Voilà. Peu importe. Jacqueline, bon. Je n'ai pas envie de jouer Jacqueline. Non, mais on ne va pas se mentir. Jacqueline ne m'intéresse pas. Ce que j'ai fait ici, par exemple, voilà. Ici, on voit que j'ai Jacqueline et d'autres persos secondes. Bon, ceux-là, on s'en manque un petit peu. Mais on a eu Jacqueline. Jacqueline ne m'intéresse pas beaucoup. Là, j'ai essayé de quitter pour pouvoir aller faire l'autre invocation avec les jetons gratuits. L'invocation aléatoire, on va dire. Pour voir un peu ce que j'ai. Si ça vaut le coup que je fasse celle-là, que je m'embête à chercher ou pas. Ce n'est pas possible. Tu es obligé de la faire. Une fois que tu es dedans, tu es bloqué. Du coup, bon. On va Summon again. On va skip, par contre, parce qu'on ne va pas se farcir à chaque fois toutes ces conneries. Bon. Là, il y a le perso qui, moi, m'intéressait. C'était Jade. Donc, pour l'instant, on va partir avec Jade. Tu sais quoi ? On va confirmer la Summon. On part avec Jade. Au moins, ça va vite. Ça ne fait pas pour vous deux heures. Donc, ensuite, on continue le petit blabla. Le système de doublons dont je vous parlais. Donc, vous ne prenez pas trop la tête pour E-roll. Dans ce jeu, il y aura besoin de beaucoup de doublons pour faire avancer vos personnages. Donc, vous ne vous embêtez pas trop avec des grains E-roll. Vous allez dans... Alors, quand il y a écrit Connecting, c'est que c'est en train de faire quelque chose. Vous allez ici. Vous récupérez tout. Voilà, ça, c'est fait. Ici, vous récupérez tout. Voilà, vous voyez qu'on a un personnage épique qui vient d'arriver. Donc, Mika. On a des tenues pour Mika. Une tenue pour Miki. Ah non, c'est la voix. Pardon. Quoi ? Miki ou E-Vos. Ouais, c'est ça. C'est la voix. 10 tickets qui permettent de Summon. Ce qu'on va faire maintenant, la fameuse Summon alatoire. Et peut-être avec des stones. On va voir si on a de la chance. Si on n'a rien sur la Summon ici, on va essayer avec des stones pour essayer d'avoir un maximum. Maintenant, franchement, vous arrachez pas trop. Comme je l'ai dit, il faut plein de doublons. Donc bon. Donc là, on ferme. Donc oui, on a eu Jade. Donc on va tout de suite vérifier un peu Jade. Ce qu'elle nous fait exactement. C'est ce que je vous disais. Activez, ok. Ok. En fait, voilà. Si par exemple, vous avez un personnage qui a 40% de chance de mettre un crit sur toutes ses auto-attaques, Jade va faire en sorte que ce 40% de chance soit augmenté afin que ça arrive bien plus souvent. Donc, c'est clairement pas sur tous les skills de tes alliés qu'elle influe. Ça va être sur le pourcentage de chance que quelque chose se produise d'un allié qu'elle va influer. C'est vraiment très fort. Mais c'est un peu moins overport. Ça, c'est vrai. Bien sûr, il faut la tester pour savoir vraiment ce que ça vaut. Blablabla. Honnêtement, ça va être le cas pour tous, les gars. Il n'y a pas de must-have. Moi, je pense Petra m'intéresse. Je partirais peut-être sur Petra. Mais voilà. Bref. Peut-être après, j'ai des lettres de compte et j'en fais un autre. Mais il faut quand même que ça avance pour vous. Du coup, désolé si vous entendez mon chien qui est en train de péter les plans à côté. Donc, on a plusieurs façons d'invoquer. On a la normal summon dans laquelle on a eu les 10 tickets. Vous voyez ici. Donc, on va se faire une normal summon. Avant ça, on va regarder un peu sur notre normal summon. Déjà, on a la free daily. On va invoquer gratuit. On skip. Bon. Forcément, que dalle. C'est normal. C'est classique. On va regarder les rates vite fait. 4% des piques en vrai, ça va. Les piques, j'ai l'impression, ils sont tous là. Les piques, ouais. Les piques, ils sont tous là apparemment. Ces deux-là, elles m'intéressent. Entraîne-à-yammer, ça m'intéresse. Bon, ça va être compliqué à voir, mais ça, ça m'intéresse. Comment essayer ? On va essayer un petit x10. Ah oui, il y a une pitié, les gars. Au bout de 29, encore 29 invocations. Et il y a un pique garanti. Comme je vous dis, la summon est plutôt... La pitié, pardon, est plutôt généreuse. Dans le sens où il va vous falloir beaucoup de blonds. Bon, il y a un épique qui arrive. Et on a eu, on a eu, on a eu... Talia. Talia est un bon personnage de mémoire. Talia, je crois que c'est une fée support. On va regarder ça de suite, chère potote. Paf ! Talia est ici. Une fée support. Un autre healer. Elle restaure du mana aussi. Si vous avez joué à FK Arena, c'est vrai qu'elle est similaire à Rowan. Quand je vois le style, c'est une batterie à mana, en fait. Elle recharge tout le temps de mana de tout le monde. Ça peut être intéressant à jouer, en vrai. Honnêtement, ça peut être intéressant. Honnêtement, ça peut être intéressant à jouer. On va voir ça. On repart in-game. Donc là, maintenant, j'en ai eu deux. Bon, c'est cool. Ce que je peux faire encore pour continuer, c'est summon avec un petit x10. Paf ! Voilà, au moment où vous voyez une summon, 100 épiques, ça donne ça. Type summon, ici, c'est pour avoir des human-like souls. Donc, il faut des tickets spéciaux pour pouvoir invoquer des humains. Membership pick-up. Bon, peu importe. C'est Mephisto up. Mephisto ne m'intéresse pas spécialement, pour être honnête. C'est pourquoi j'ai fait sur la normale summon. Parce que Mephisto ne m'intéresse pas du tout. Voilà, ceci étant dit, mes frérots, c'est comme ça que tout se passe ici pour avoir vos nouveaux personnages. Quoiqu'il, n'hésitez pas à aller dans Settings une fois que vous avez terminé. Et Logout pour vous barrer de là. Enregistrer pour pouvoir enregistrer votre compte sur votre adresse. Je ne sais pas, Google ou peu importe. Et en attendant, moi, je vais avancer avec cette équipe-là. Et je vous ferai un petit retour de comment ça se passe avec Jade et Talia. Voir si ça combo bien un petit castat avec un petit support. Ou s'il faut clairement autre chose parce que c'est éclaté. Il faut à tout prix un tank ou pas. De ce que j'ai lu, Petra m'intéresse énormément. On va voir. Je vais jouer un peu. Et au pire, je re-re-roll s'il n'y a pas de grands, grands problèmes. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Une excellente game, une excellente année. Et à très, très bientôt. Ciao.